Musique Musique On a eu la chance quand même de commencer notre tournée, on a fait deux dates, une à Paris, une à Nantes. Et voilà, on avait beaucoup travaillé pour ce live, et puis c'est quelque chose qu'on adore faire, le live, le partage. Et c'est vrai que d'avoir été coupée comme ça, enfin moi, pour ma part, j'ai été un peu coupée dans mon élan, et ça a été très dur au début de se relever et de se dire bon, et après. Mais voilà, on a su rebondir, on recommence à écrire, on continue d'écrire, à partager aussi avec notre public via les réseaux. Le live s'est arrêté, on a créé une chanson qui s'appelle L'ordre des choses échamboulées. C'était un petit peu une chanson du premier confinement, cet arrêt brutal, arrêt de la vie, où on nous demande de rester chez nous et d'arrêter tout ce qu'on faisait avant. Comme notre tournée s'est annulée, on est reparti faire le Mystique Tour. C'est une tournée chez les particuliers qu'on avait créée l'an dernier. Et on s'est dit, c'est le moment, il n'y a pas les salles, donc on va relancer sur les réseaux la demande pour savoir qui veut nous recevoir. Et on a joué dans le salon, dans le jardin d'une trentaine de personnes sur le mois de septembre. Et c'était une sacrée expérience. C'est folk, c'est proche, il y a un vrai partage. C'est très différent de la scène, mais c'est aussi enivrant. Ouais, exactement. Si, je suis d'accord. Et du coup, c'est vrai que cette tournée du Mystique Tour, ça nous a permis de faire vivre l'album, de nous reconnecter aussi. Et puis, il y a eu un engouement énorme, donc on est vraiment très contents. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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